Je commence cette vidéo par vous rappeler un résultat important de la vidéo précédente, c'est le théorème 6, qui dit notamment que si E est un espace vectoriel de dimension fini, alors la dimension d'une somme directe est égale à la somme des dimensions. Donc dimension de f plus g est égale à dimension de f plus dimension de g, sous l'hypothèse, c'est écrit ici, que la somme est directe. Le but de ce qui va suivre, c'est de généraliser cette formule dans le cas de sous-espaces qui ne seront pas forcément en somme directe. C'est la formule de Grassmann que nous allons voir tout de suite, corollaire 4, soit f et g, deux sous-espaces vectoriels, un espace E qui est de dimension fini. Alors la dimension de f plus g est donnée par dim de f plus dim de g moins la dimension de f interg. Donc vous reconnaissez bien les deux termes dim de f plus dim de g qui apparaissaient dans le cas où la somme était directe, et là il y a en plus un terme qui est moins la dimension de f interg. Donc le but de cette démonstration, c'est de se ramener à une somme directe pour pouvoir utiliser le théorème 6 que je viens de vous rappeler. Là il y a un point un peu délicat, puisqu'on va considérer g' un supplémentaire de f interg dans g, c'est-à-dire qu'on va écrire g sous la forme f interg plus g'. Donc l'existence de g' est assurée d'après la proposition 4 qu'on a démontrée dans la vidéo précédente. Donc je ne vais pas vous demander forcément de comprendre pourquoi, comment en tout cas avoir eu l'idée d'introduire ce g'. Par contre je vous demande de comprendre toute la suite. Donc la première étape, c'est de démontrer que la somme f plus g est égale à la somme directe f plus g'. Donc vous comprenez que du coup, la dimension de la somme pourrait être calculée parce que ce sera égal à la dimension d'une somme directe. Donc pour démontrer que cette somme est directe, en première étape, on doit démontrer que f interg' est inclus dans le singleton 0. Donc on prend x dans f et dans g'. Donc si x est dans g', il est en particulier dans g puisque g' est un sous-espace de g, donc x est dans f interg'. D'autre part, x est dans g'. Donc x il est dans quoi ? Il est dans f interg' et dans g'. Or ces deux sous-espaces sont en somme directe, donc x est nul. Donc cette inclusion est démontrée. Maintenant, il reste à démontrer, donc autrement dit, on a démontré que cette somme ici est directe. Maintenant, il reste à démontrer l'égalité. Il y a une inclusion qui est évidente. En effet, g' est un sous-espace de g, donc g' est inclus dans g. Donc si un vecteur se décompose sous la forme d'un vecteur de f plus un vecteur de g', en particulier, il se décomposera bien sous la forme d'un vecteur de f plus un vecteur de g. Donc ce qu'il reste à démontrer, c'est l'inclusion inverse, l'inclusion acyproque. Donc on part d'un vecteur x qui appartient à f plus g, ça, ça veut dire que x écrit y plus z avec y dans f et z dans g. Et là, on va faire intervenir le fait que g valait f interg plus g', c'est l'égalité qui est écrite ici, qui était la définition de g'. De telle sorte à ce que notre vecteur z qui est dans g, je peux le décomposer sous la forme d'un vecteur z1 qui est dans f interg plus un vecteur z2 qui est dans g'. Maintenant, je remplace le z qui est là par l'expression que je viens de lui donner, c'est-à-dire par z1 plus z2. Et en fait, je vais rapprocher y et z1 ensemble. Pourquoi ? Parce que y et z1, ils sont tous les deux dans f. z1, il est même dans f interg, donc en particulier, il est dans f. Et z2, il est dans g'. Donc c'est terminé, parce qu'on a dit que y et z1 sont dans f. f, il est stable par somme, donc y plus z1 est dans f. Donc notre x, il est bien dans f plus g'. Donc on a bien l'égalité f plus g' qui est égale à f plus g. On a montré du coup l'égalité entre f plus g' et f plus g', sauf que cette somme-là est directe. Donc en tout cas, comme ces deux sous-espaces sont égaux, ils ont évidemment la même dimension. Et ici, comme la somme est directe, le théorème 6, encore une fois, nous dit que ça fait dim de f plus dim de g'. Maintenant, on réutilise cette égalité qui était la définition de g'. Et on en déduit quoi ? On en déduit, encore d'après le théorème 6, que la dimension de g est égale à la dimension de f interg plus la dimension de g'. Ce qui implique donc que dimension de g' vaut dim de g moins dim de f interg. Maintenant, si je remplace dim de g' par l'expression que je viens de trouver, j'obtiens exactement la formule de Grassmann. Donc dim de f plus dim de g moins dim de f interg. Une remarque, c'est que, donc ici, dans ce premier point, j'ai bien utilisé le fait que f interg et g' étaient en somme directe. Et dans ce deuxième point, j'ai utilisé le fait que g est égal à f interg plus g'. Donc ces deux hypothèses, le fait que ce soit en somme directe et le fait que leur somme soit égale à g, c'est bien exactement les deux assertions que contient cette égalité. Corollaire 5. Le corollaire 5 est particulièrement important, puisqu'il donne l'équivalence entre ces trois assertions, évidemment à la condition que e soit de dimension finie. On va commencer à le démontrer, puis je vais expliquer à quoi il va servir. Donc déjà, le théorème 6, il disait quoi ? Il disait que si f et g sont supplémentaires de e, alors la dimension de e est égale à la dimension de f plus la dimension de g. Donc, de manière évidente, le point 3 implique le point 1 et le point 2. Vous comprenez bien, d'ailleurs, un rappel, que le point 3 dit en fait que f interg est égal au singleton 0 et que e est égal à f plus g. Donc si j'ai le point 3, j'ai bien sûr ces deux égalités-là. Et en vertu du théorème 6, si j'ai le point 3, j'ai cette égalité et cette égalité qui sont obligatoires, qui sont nécessaires. Donc c'est évident que 3 implique 1 et 3 implique 2. Ce qu'il nous reste à démontrer, c'est que 1 implique 3 et que 2 implique 3. Donc pour 1 implique 3, allons-y. Donc j'ai déjà que f interg est égal au singleton 0, et moi je veux démontrer que f et g sont supplémentaires de e. Du coup, il reste juste à démontrer que e est égal à f plus g. Or, f plus g est un sous-espace vectoriel de e, et on sait aussi que e est dimension finie. Et donc on peut appliquer le théorème 5, qui nous dit quoi ? Qui dit que pour démontrer une égalité entre un sous-espace et e, il suffit de démontrer l'égalité des dimensions. Pour calculer la dimension de f plus g, je peux appliquer la formule de Grassmann, qui me dit que la dimension de f plus g, ça vaut la dimension de f plus la dimension de g, moins la dimension de leur intersection. Or, leur intersection, elle est égale au singleton 0, donc la dimension est nulle. Du coup, il me reste juste dim de f plus dim de g, qui vaut exactement dim de e par hypothèse. Donc on a bien démontré l'égalité e égale f plus g. Maintenant, il reste juste à démontrer l'implication 2 implique 3, donc je suppose que le point 2 est vrai. Et je veux démontrer donc que f et g sont supplémentaires de e. Mais comme j'ai déjà l'égalité e égale f plus g, j'ai juste à démontrer que f interg est égal au singleton 0. Pour ce faire, je peux encore appliquer la formule de Grassmann, qui me dira que ça fait dim de f plus dim de g, moins la dimension de f plus g. Donc vous voyez ici, par rapport à la formule de Grassmann, j'ai directement fait passer le dim de f plus g à droite, et le dim de f interg à gauche. Et encore une fois, ça, par hypothèse, ça vaut 0. C'est cette égalité-là qui me dit que ça vaut 0. Et évidemment, si j'obtiens un espace vectoriel de dimension nulle, ça veut dire que ce sous-espace vectoriel est égal au singleton 0. Donc vous comprenez qu'on a démontré l'équivalence entre 1, 2 et 3, et il faut que vous compreniez à quel point ce sera efficace, ce corollaire 5, puisqu'il dira que, enfin, en temps normal, pour démontrer que f et g sont supplémentaires de f, on faisait quoi ? Soit on démontrait ces deux égalités-là, soit on faisait un raisonnement par analyse synthèse, ce qui est assez long. Et donc, en fait, cette équivalence nous dit que si vous savez déjà que dim de e est égal à dim de f plus dim de g, vous n'avez pas besoin de démontrer ces deux égalités-là, vous avez juste besoin d'en montrer au choix l'une ou l'autre. Et souvent, enfin, ce sera parfois la première qu'on démontrera, parce que c'est particulièrement simple, c'est souvent simple de démontrer que f inter g est égal au singleton 0. Donc vous voyez qu'encore une fois, le simple fait de connaître l'égalité sur la dimension, dim de e égale dim de f plus dim de g, divisera le travail par deux, puisque j'aurai besoin de démontrer plus qu'une seule des deux égalités. Je termine cette vidéo en énonçant la proposition 5, qui généralise donc le théorème 6 et le corollaire 4, et donc en énonçant cet exercice qui nous demande que signifie l'expression la somme f1 plus f2 plus fp est directe. Pour voir ça précisément, vous reverrez le chapitre 15, où je définissais ce que c'est une somme directe dans le cas où il y a plus que deux sous-espaces vectoriels, et notamment, on expliquait que ce n'était pas équivalent à dire que les sous-espaces étaient, que les sommes étaient directes deux à deux. Sous-titrage ST' 501